Face à la flambée des prix, une chaîne de boulangerie belge a décidé de réagir en proposant des pains à moitié prix. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour constater la réaction des clients. Bonjour madame, on m'a dit que vous vendiez des pains à moitié prix. Ah bah oui, il faut être solidaire par ces temps difficiles. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Allez, je vais prendre un demi-gris alors. Un demi-gris, et bien voilà. Et pourquoi vous le coupez en deux ? Vous m'avez demandé un demi-gris. Il est en demi et c'est du gris, c'est un demi-gris. Bah oui, mais moi je veux le pain en entier, moi. Ah vous le voulez en entier ? Bah voilà, 6 euros. 6 euros ? Bah c'est cher. Bon bah donnez-moi un rustique alors, c'est moins cher. Un rustique, ah bah voilà. Et vous sortez le rustique de la poubelle ? Bah oui, il date d'il y a un mois, je vais pas le mettre à côté des autres pains à l'hygiène. Un mois ? Bah oui, rustique, c'est rustique, il n'a pas été fait le matin. Bah oui, mais moi je vais pas prendre ça, je vais me casser les dents là-dessus. Bon, vous avez lu la promo, le pain moins cher, c'est pas pour ça qu'il est forcément mangeable. Mais si vous voulez, voilà, ici il y a les six céréales, ça, des trois, ça c'est moins cher. Et alors, vraiment, celui qui n'est vraiment pas cher, c'est celui-ci. C'est le suédois, on est sur un 3 euros, voilà. Mais il faudra le faire vous-même. Il faut le construire soi-même. Bon, bah j'en veux pas, de toute façon je suis allergique au gluten, moi. Au revoir. Au revoir monsieur. Notre bévue de presse, le restaurant d'un Belge en Bretagne, vandalisé par des indépendantistes bretons. Même entre alcooliques, on ne se respecte plus, quoi. Franchement, ce restaurant a été tagué parce que le propriétaire l'a nommé Bécassine, ce qui, pour les indépendantistes bretons, véhicule une image un peu sotte de la région. Un peu comme si un breton ouvrait une crêperie à Jurbise et l'appelait Jacqueline Gallant. Oh ! Un corbeau terrorise les... Il se marre, mais... Un corbeau terrorise les cyclistes qui passent par un sentier à Louvain. Je crains que nous ayons affaire à un psychopathe. Oui, David Corbeau en un mot, hein, parce que je vous vois déjà frétillé. Alors voici l'une des nombreuses attaques du volatil. Les images sont terrifiantes, hein. Et quand on songe aux milliards d'euros que l'on dépense pour l'achat de F-35, alors qu'avec lui, on serait mieux protégés dans les airs... Maintenant, on n'a pas toutes les vidéos. Qui nous dit que ces cyclistes ne sont pas des voleurs qui lui piquent systématiquement son fromage ? Enfin, on est à Louvain. Il paraît que certains cyclistes ont entendu distinctement... Fits un bête ! Ça marche mieux en Flandre aussi, c'est... Attention, on est dans le lourd, maintenant. Heureuse nouvelle pour Thibaut Courtois. Le diable rouge a demandé sa compagne en mariage. Thibaut Courtois a un gardien multitalent, puisque ces jours-ci, c'est un des seuls diables rouges qui arrivent à la mettre au fond. Ce qui est certain, c'est que vu sa forme actuelle, sa future épouse ne parviendra jamais à le tromper. C'est la même blague. C'est la même blague. C'est la même blague. Il y avait un petit temps d'attente. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est en radio, ça n'a pas marché du tout. Ici, vous avez été gentil, mais j'ai bien compris qu'on a un goût. Mauvaise nouvelle, par contre, pour le prêtre et les invités, qui devront tenter de rentrer dans l'église avec Thibaut posté devant l'entrée. Merci, madame. Pour clore, ce beau chapitre, signalons qu'Eden Hazard se charge, comme d'habitude, de publier les bancs. Après avoir passé 24 ans en prison, le dépeuseur de Montauban se présente aux législatives. On nous dit d'ailleurs que dans son parti, il n'y a plus qu'un seul membre. Si tu étais drôle, si un dépeuseur se présentait sous l'étiquette CDH, quoi, en fait. Alors, peut-être pour ça qu'ils ont changé de nom. Quelques brèves à présent. David, pour vos relookings. Vous savez, la SPA vous épie, David. Il faut faire attention maintenant. Faites attention. Ah, on dirait la défense des diables contre les Pays-Bas. Gare de Mons, ça n'avance toujours pas. Vous vous souvenez, enfant, du regard de votre grand-mère après avoir fait une grosse bêtise ? Eh bien, voilà. À Cannes, les Pères d'Aden ont une fois de plus fait sensation cette année avec leur film Tori et Lokita. L'histoire de deux migrants mineurs rentrés illégalement en Belgique et qui font face à la misère de la prostitution. Youpi. Dis, dans le plan, là, au fond, il y a un mec qui sourit. Là, tu dois enlever, ça, on ne peut pas garder. Oh là, je n'avais pas vu. Je vais supprimer le plan en entier et je vais rajouter un filtre Luc et Jean-Pierre. Ah, c'est quoi le filtre Luc et Jean-Pierre ? Ah, c'est un filtre à sombrissant, en fait. Dès qu'il y a le soleil qui brille, une lumière vive ou pire, une chaleur qui se dégace de la scène, ben, on a sombris. C'est entre le gris terne et le noir sombre. Ah, ben, tu sais quoi, je vais rajouter une musique d'ambiance. Ah, ça, c'est pour la scène du migrant Kudjad qui se fait voler sa chaise roulante. Décompression. Décompression. Attends, attends, attends. Et là, vous faites quoi, là ? Je vous diffuse des extraits sonores de la Grande Vadrouille. On a droit à des sasses de décompression. Nos tendances suicidaires n'augmentent pas comme ça au fur et à mesure de la journée, vous comprenez ? Ah, merci. Du coup, je vais pouvoir entamer la scène de la prostituée qui vend le rein de ses enfants malades. C'est bien. Qu'est-ce qui vous arrive, là ? Ah, ben, en fait, la caméra tremble pas assez. Alors, du coup, on doit compenser techniquement. Vous savez, un film des frères Dardenne, c'est tellement pénible et tellement misérable qu'un jour, ils vont finir par faire un film sur nous, c'est certain. Ah, ben, il n'y a plus misérable que nous, quand même. Ah bon, qui c'est ? Ben, les spectateurs. Ouais, on fait le pauvre. Tu veux un café ou... Oui, beau. Attends. Il faut tout. Il faut bâcher. Il faut bâcher. Il aime bien ça. Véritable secousse sismique en Espagne, la célèbre chanteuse colombienne Shakira se sépare de son mari, le footballeur Gérard Piqué, star emblématique de Barcelone et de l'équipe d'Espagne. Elle l'aurait pris en flagrant délit d'adultère. James, vous êtes avec Shakira, je crois. Oui, 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 écoutez, Shakira a eu la gentillesse de nous accorder un petit entretien. Je la trouvais d'ailleurs étonnamment calme par rapport à la situation. Rappelons quand même que son mari l'a trompé avec une hôtesse et même apparemment avec la mère d'un de ses coéquipiers, Gavi, et peut-être même la grand-mère de quelqu'un d'autre, on n'en sait encore rien. Mais comme elle a été élevée dans la religion catholique, ben je suis sûr qu'elle va lui accorder son pardon, bien entendu, dans une optique de paix et d'amour, parce que c'est comme ça que ça... Il faut les foutes à toi ! T'es hypo de foutes à toi, le père de mes enfants, tu vas me faire waka waka avec la maman de Gavi ! Tu n'arrives même plus à tenir la culotte de n'importe quel chicano de la Liga, mais la culotte de la maman de Gavi, ça, tu la tiens tellement que tu lui enlèves pour lui faire le waka waka... Voilà, c'est très, très catholique, comme... Si vous voulez donner des coups de tête pour soulager la défense, eh ben ils peuvent crever tes coéquipiers, hein, mais pour donner des coups de bite à la maman de Gavi pour te soulager, ça, tu sais faire un puerco de mierda ! Voilà, c'était paix et amour avec Shakira, donc... Je suis ici, piqué de mierda, tu le sais, je suis à Madrid, à Madrid, maintenant je supporte les joueurs qui soulèvent la Ligue des Campionnes, pas les joueurs qui soulèvent les mamans de ses coéquipiers ! Puerco, hijo de pute, cava ! Voilà, 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 écoutez, voilà, voilà, écoutez, voilà, voilà, écoutez, c'est très énorme, merci beaucoup, Jake. C'est très énorme, merci beaucoup, Jake. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.